Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau point lecture, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait parce que j'étais en train de lire une saga que je suis en train de terminer et j'attendais d'être à la moitié de la saga pour pouvoir vous en parler et également d'une autre saga parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de 5 romans mais qui appartiennent qu'à seulement 2 sagas différentes alors la première saga, je pense que vous l'avez compris et je pense que j'en parle assez souvent il s'agit de Phobos de Victor Dixon publié chez Robert Laffont dans les collections R donc là je vais vous parler du tome 2 et du tome 3 parce que ce sont mes dernières lectures dans cette saga et franchement après avoir eu un énorme coup de coeur pour le tome 1 et d'ailleurs je vous ai fait une chronique là-dessus donc si vous voulez beaucoup plus de détails sur le début de l'histoire je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce que là je vais juste vous donner mon avis sur cette suite de saga et je vais pas vous parler sur l'histoire de la saga que j'ai assez déjà répétée je pense sur cette chaîne du coup après avoir lu le premier tome qui était un énorme coup de coeur quand je me suis attaquée au tome 2 je me suis dit j'espère que c'est encore un coup de coeur parce que je suis vraiment très attachée au personnage là et ça a encore été le cas que ce soit avec le tome 2 ou le tome 3 c'était un pur bonheur et ce que j'apprécie en fait le plus je pense dans cette saga c'est l'écriture vraiment c'est pas tellement l'univers souvent c'est l'univers auquel je m'attache le plus mais là c'est l'écriture de Victor Dixon il arrive à nous mener à la baillette et il est tellement... en fait il a une manière assez particulière je trouve que son écriture est très intelligente c'est un peu bizarre de dire ça mais c'est clairement ce que je ressens quand je lis ces romans et on ressent carrément le besoin c'est comme une obligation de lire la suite on peut pas s'arrêter en cours de route quand on lit cette saga je pense parce que on a tellement beaucoup d'enjeux et une frustration qui est toujours présente du début à la fin que si on lit pas la suite on se sent pas bien moi clairement là je me suis arrêtée au tome 3 je suis en train de finir ma lecture en cours qui est tout aussi géniale mais je sais que le prochain livre ce sera les origines parce que je veux savoir ce qui s'est passé alors c'est vrai que dans les premiers tomes j'aimais pas mal Léonore et j'étais aussi très intriguée par Marcus mais je dois dire qu'en fait avec cette suite ça a changé maintenant je suis très 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 intriguée par Harmony et par Andrew Andrew je crois que c'est vraiment mon double boyfriend de cette saga il est génial c'est un garçon qui est très tormenté qui est complètement déchiqueté de l'intérieur qui a été détruit, on l'a piétigné clairement dessus et qui pourtant a une soif de se relever à chaque fois mais qui a une force, c'est énorme il est hyper téméraire comme garçon et malgré tous les tourments qu'il ressent qu'il a et tous les vis qu'on lui met dans sa route sur son chemin à chaque fois il arrive toujours à se relever il est très 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 intriguant mais il est surtout hyper inspirant donc vraiment Andrew dans cette saga c'est mon personnage préféré je vous dirai ça quand j'aurai fini ma saga si je vous confirme qu'Andrew c'est mon préféré mais je suis très surprise de cette saga parce qu'au début c'était un univers où j'étais pas hyper friante parce que je suis pas très à l'aise avec ça et en fait j'arrive très bien à m'imaginer le contexte dans lequel on est j'arrive très bien à m'imaginer le lieu spatio-temporel etc c'est super bien décrit et je pense que je lirai d'autres livres de Victor Kixen pour voir si c'est juste cette saga là ou si c'est vraiment son écriture et la seconde saga que je vais vous parler il s'agit de Samantha Watkins ou les chroniques d'un quotidien extraordinaire de Aurélie Venem alors j'en ai jamais parlé et pourtant j'ai fini le tome 3 donc moi je les écoute en audio chez Audible donc je les ai pas encore en papier mais je vais les acheter parce que c'est un coup de coeur de A à Z franchement depuis le début de l'année j'ai énormément de coups de coeur l'année dernière je crois que j'en ai eu pas beaucoup j'en ai eu 5 avec une cinquantaine de lectures là j'en suis à presque une quarantaine de lectures et j'ai déjà beaucoup de coups de coeur je sais pas combien j'ai pas coûté alors pour cette saga là nous avons en fait notre protagoniste Samantha Watkins qui est bibliothécaire dans un lycée si je me trompe pas qui a une vie assez banane, assez simple et au tournant d'une ruelle en pleine nuit elle va faire la rencontre d'un mystérieux personnage avec une force complètement surnaturelle elle va rencontrer un homme surnaturel donc si vous voyez un petit peu la couverture je pense que vous avez un indice donc je vais vous le dire c'est un vampire donc moi c'est la deuxième saga que je lis sur les vampires et je suis assez fan de ça donc si vous avez des livres sur les vampires au passage à me conseiller mettez les moi en commentaire je veux savoir et c'est en rencontrant du coup cet homme dans cette ruelle là qu'elle va complètement mettre un pied que dis-je elle va rentrer dans l'univers des vampires grâce à cet homme là ou à cause ça dépendra cet homme en fait est chargé de faire régner l'ordre dans le monde des vampires et il va prendre Samantha sous son aile je vais pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il va en faire entre guillemets je pense que ce serait mieux que vous lisez avant que je vous donne moi l'information et elle va du coup le suivre elle va être un petit peu comme son ombre ou comme son bras gauche elle va suivre avec lui tout ce qui se passe dans le monde des vampires elle va y faire des rencontres assez troublantes mais aussi elle va se rendre compte de la beauté du monde des vampires mais en même temps de l'atrocité du monde des vampires alors attention 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 en vous parlant comme ça vous allez pouvoir croire tout de suite qu'il y a une histoire d'amour à l'eau de rose mais comme vous me connaissez vous savez que les histoires d'amour à l'eau de rose quand c'est je t'aime moi non plus ce n'est pas ça bien que dans cette saga pour quelques personnages je ne vous dis pas lesquels il y a quand même du je t'aime moi non plus mais c'est pas seulement ça c'est pas simplement une romance de la jeune fille vierge et farouchée qui attend sagement son prince charmant qui est un vampire arrivé non pas du tout parce que ce qui est cool c'est que Samantha Watkins notre personnage principal a un caractère du feu de dieu et ça rend en fait les choses toutes les actions hyper addictives parce que honnêtement je me suis énormément attachée à Samantha même que je pense que je pourrais dire que je me suis identifiée à elle mais surtout que à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose que ce soit positif ou négatif je ressentais tout ce qu'elle pouvait ressentir j'avais peur pour elle quand elle avait peur j'étais heureuse quand elle était heureuse j'étais terrifiée quand elle était terrifiée bref j'avais vraiment l'impression qu'on me retranscrivait exactement mot pour mot les sentiments qu'elle pouvait ressentir et que j'étais à sa place et que j'étais à côté d'elle et que je ressentais les choses en même temps qu'elle et c'est super bien je trouve dans l'écriture de Aurélie Venem donc c'est une autrice française c'est qu'elle a une capacité encore une fois à nous décrire les émotions mais en nous immergant complètement dans chacune des actions qui se passent dans le roman et surtout l'un des autres points que j'adore c'est le suspense vous savez que moi le suspense c'est quelque chose qui va me faire ou pas tenir dans une saga et je peux vous dire que l'autrice mène très très bien son suspense voilà quoi cette histoire elle n'est pas du tout de tout repos et je vous garantis que vous aurez des frissons dans cette saga donc voilà je m'arrête ici pour ce point de lecture dites moi si vous préférez que je fasse des points de lecture comme ça un peu plus compact où je vous parle que de quelques romans ou alors si vous préférez que je vous fasse des énormes points de lecture où je vous présente 5 à 10 livres dites moi parce que c'est vrai que pour l'ensemble et pour lecture il n'y a pas énormément de lecture c'est assez compact ce que je vous propose voilà j'espère que ça vous aura plu je vous mets toutes les informations sur les livres que je vous ai parlé en barre d'informations et moi je vous retrouve comme d'habitude le vendredi à 18h30 pour une prochaine vidéo bye